Bonsoir à tous. Marque Page est initialement une rubrique de notre émission de littérature La Cité des Livres. Mais nous faisons le choix d'en faire un contenu à part à cause de sa spécificité. Dans Marque Page, je ne partage avec vous que mes coups de cœur de lecture d'ouvrages qui ne sont pas forcément dans l'actualité éditoriale. Alors j'ai choisi cette fois-ci de partager avec vous mes notes de lecture de Love Song, un roman du français Philippe Djean. C'est le texte d'un amour et d'une passion nourrie pour une femme, mais aussi pour un métier, la musique. L'écriture de Philippe Djean est épurée. Mieux, elle est d'une exquise qualité littéraire. Dans ce magnifique Love Song, le personnage central du roman, Daniel, musicien hier reconnu et oublié, hier couvert de succès et de gloire, est incapable de faire un choix entre Rachel, la femme de sa vie, et la musique, le sens de son existence. Rachel est plus jeune que lui. Elle avait une dizaine d'amants. Rachel a quitté Daniel pour Tony, le batteur de leur groupe de rock. Tony est un personnage sulfureux que Daniel connaît trop bien. Il le déteste d'ailleurs en secret. Rachel avait aussi eu une liaison avec George, le producteur et grand ami de Daniel. À la suite du décès brutal de Tony, Rachel, future mama de Donna, la fille de Tony, reviendra vivre avec Daniel après de longues années de séparation. à Daniel maintenant de relever un double défi, devenir le père malgré lui d'une fillette, puis signer son retour à la musique. Dans la foulée, déconnecté du monde du showbiz qui n'a pas vu se moderniser, Daniel devra relever le périlleux pari de réaliser un tube, en somme, l'œuvre de sa vie. Mais il faut élever la petite Donna et réapprendre surtout à aimer une femme qui l'a trompée tout le temps. Porter deux passions à la fois, c'est accuser l'épreuve permanente de la souffrance. Les larmes coulent sur mes joues avec la singulière aisance de petites sources tranquilles et salies. Dans cet univers où le refuge dans la drogue, le sexe, l'alcool et la cigarette est le seul remède au tourment existentiel de ces femmes et de ces hommes de monde presque à part, l'espoir d'un sursaut reste le dernier ressort. Daniel, Amanda, Marco, Walter, Georges, Rachel sont des personnages de romans comme on n'en évente plus. Cette expression de Daniel irait bien à tous d'ailleurs. Tu ne peux pas savoir cette sensation d'être enfermé à l'intérieur de soi. Le style fluide et précis de Philippe Dian éclaire le sombre caractère de ces personnages que brouille l'univers impitoyable du showbiz. L'album de sa vie, Daniel, la couchera malgré tout dans la douleur, l'épée de la tentation du renoncement suspendue sur sa tête. Love Song de Philippe Dian a été publié aux éditions Gallimard. Ce magnifique roman fait 236 pages. La semaine prochaine, je vous parlerai d'un brûlot publié en 2015 par Tibur Skoffi, présidentiel d'octobre 2015, nom à l'appel de Daoukro. Et puis, je recevrai dans la cité des livres, Marcia Lassem pour son récit de Youpougon à New York, publié aux éditions Massaya Éditions. À la semaine prochaine et bonne lecture.